Christian, est-ce que tu peux nous dire comment tu fais pour arriver le 29 mars 1966 à la Bourse du Travail pour voir et écouter Martin Luther King ? C'est vrai qu'avec le recul, on peut s'étonner. Surtout que, excuse-moi, je crois que tu as 15 ans et demi. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça, surtout. On peut vraiment s'étonner avec le recul qu'à 15 ans et demi, j'ai eu le désir d'aller écouter Martin Luther King à la Bourse du Travail. C'est révélateur du fait que depuis au moins déjà 2-3 ans, donc dès l'âge de 14 ans, je me passionnais pour cet homme, pour son parcours. Et vraiment, aller l'entendre, pour moi, c'était un désir immense. Et je me souviens très bien que ma mère a beaucoup hésité. Elle ne voulait en tout cas pas me laisser aller tout seul à 14 ans et demi, 15 ans et demi, pardon, à la Bourse du Travail, parce que c'était le lieu en plus qui évoquait un peu les mouvements révolutionnaires à la Bourse du Travail. Les luttes, les luttes ouvrières, sociales. La mère n'était pas contre, mais voilà. Et donc, elle m'a accompagné. Ah, tu étais avec la mère. Elle est venue avec moi. C'était pas moins une question, une interrogation. Elle est venue avec moi et je lui en reste très reconnaissant. Alors, pourquoi est-ce que Martin Luther King me passionnait tant ? J'ai grandi dans le quartier de la Guillotière. Je suis né en 1950. Et donc, j'ai connu, en étant simplement habitant de ce quartier, les retombées de la guerre d'Algérie à Lyon. Et j'ai été témoin de situations de violence, d'arrestations violentes, de manifestations parfois très dures. J'ai eu des échos de meurtres, de règlements de comptes entre différents mouvements indépendantistes. Le FLN et le MNA. Le FLN et le MNA, voilà. Et si bien que je peux dire que, dès ma pré-adolescence, j'ai été très sensible à la question de la violence. Et de la non-violence après. Et alors d'abord la violence. Oui, d'abord la violence. En me disant, mais qu'est-ce qui fait que les hommes s'entredéchirent de cette manière-là ? Et par bonheur, par bonheur, au même moment, il y a eu le combat de Martin Luther King, qui était assez médiatisé. Il y a eu aussi le Concile Vatican II, qui représente une ouverture de l'Église catholique au monde, une volonté avec les papes Jean XXIII et Paul VI de tendre la main à tous les hommes. Et d'une certaine manière, dans mon adolescence, à la fois je découvre la réalité de la violence, et d'une certaine manière un remède qui était apporté par des hommes comme Martin Luther King ou comme Jean XXIII ou Paul VI. Et de là date ma vocation à devenir prêtre. Parce que je me suis dit, dans le christianisme, dans ce christianisme libérateur en tout cas, ce christianisme communique, ce christianisme ouvert, il y a une possibilité d'oeuvrer, c'était peut-être un peu fou, mais heureusement qu'on a des rêves quand on est adolescent, d'oeuvrer à la guérison du monde, d'oeuvrer à la disparition de la violence. Est-ce que je peux dire ça ? Et depuis, vraiment, Martin Luther King est la figure humaine, spirituelle, intellectuelle, qui m'habite, qui est toujours derrière moi de cette manière. Ma vie a été dans le sillage de cet homme. Le fait qu'il soit pasteur, est-ce que ça n'a pas aussi facilité les choses ? C'est l'époque où l'Église catholique redécouvre sa dimension de fraternité œcuménique, où on parle de l'œcuménisme, c'est nouveau, c'est l'époque où il y a la communauté de Thésée aussi. Tout ça est nouveau. Martin Luther King, c'est un pionnier de ce point de vue-là, parce qu'il a toujours associé les chrétiens des autres églises à son combat. Il ne s'est jamais laissé enfermer dans sa seule église baptiste noire. Il a aussi très vite sollicité le soutien de ceux qui n'étaient pas chrétiens, notamment des juifs américains, des bouddhistes. Et vraiment, pour moi, de ce point de vue-là, il a ôté aussi un éclaireur très, très tôt. Je voudrais revenir à la fameuse soirée de la bourse du travail. Comment ça se passe ? Tu es arrivé avec ta mère ? On est arrivé un peu en avance, heureusement. Oui, parce qu'il y avait des milliers de personnes qui faisaient la queue. On a eu une chance, rétrospectivement, je me dis qu'on a eu beaucoup de chance, où ma mère a été suffisamment intelligente pour qu'on n'aille pas trop tard là-bas, parce qu'il y avait foule, il y avait plus de gens dehors que dedans. Enfin, je le sais maintenant. À l'époque, je ne m'en suis pas forcément rendu compte. Et ce que je sais, c'est qu'on n'était pas... On était au fond de la bourse du travail, mais à côté de l'allée centrale. C'est bien que je revois encore très bien Martin Luther King rentrant entouré de plein de photographes, mais aussi, il avait des gardes du corps. Et voir en vrai quelqu'un qui déjà vous fascine depuis longtemps et que du coup, on regarde comme un héros, c'est tout à fait... C'est une expérience assez étonnante. Je me souviens avoir été un peu déçu parce que je le pensais plus grand qu'il n'était en réalité. Je le pensais plus noir qu'il n'était. C'est assez drôle. Voilà. Et alors après, ce dont je me souviens, c'est d'un certain nombre de phrases de son discours. En particulier, on était à l'époque quand même de la guerre du Vietnam. Plus que la guerre froide, la guerre du Vietnam. Et donc l'affrontement entre le monde communiste et le monde qu'on en appelait libre était un peu à son summum. Et je me souviens d'une phrase qu'il avait dite qui m'avait beaucoup étonné parce que citant la nécessité de la réconciliation entre les hommes, en disant catholiques et protestants, juifs, etc. Et il a cité les communistes au milieu. Et à l'époque, moi, j'étais... Je n'avais pas d'idée très, très arrêtée sur ces questions-là, sur le marxisme, bien sûr. Et donc j'avais été un peu étonné. Je me disais, mais il dit, il faut même tendre la main aux communistes. Ça m'avait paru complètement étonnant. Et maintenant, je dis non, ça n'était pas étonnant quand on connaît l'itinéraire de Martin Luther King. Mais voilà, ce sont des choses comme ça dont je me souviens. Il n'a pas parlé très, très longtemps. Oui, mais il y avait des questions de traduction aussi. Il y avait des questions de traduction. Mais il y avait une... Vraiment, il y avait une chaleur dans cette foule qui était très, très, très bigarrée, qui composait des gens extrêmement divers. La foule était calme. La foule était calme. La foule était calme. Et alors ? Oui, très attentive. Mais on voit bien que c'était une foule qui était dans l'attente de ce discours de paix. Parce qu'encore une fois, on était dans un monde qui était vécu comme très dangereux à l'époque. Très violent. Je voudrais revenir sur les organisateurs. Ceux qui n'étaient pas là. Donc il y a une estrade avec moult organisateurs. Les syndicats, l'association, bien sûr, de Robert Vial, le Cercle de liberté de la culture, le Cardinal de Lyon, le Grand Ravin. Kling, oui. Et qu'est-ce que ça te dit de voir tous ces gens ? Alors, moi, à l'époque, ce n'étaient pas des repères énormes. Sauf que la présence du Cardinal Villot, le soutien du Cardinal Villot à cette rencontre, pour moi, était plutôt rassurant. Puisque j'étais dans une famille catholique, ouverte. Mais on faisait attention quand même à ce que disait le magistère de l'Église. Donc la bénédiction, d'une certaine manière, du Cardinal Villot à l'action de Martin Luther King. Martin Luther King a vu, quelques mois auparavant, le prix Nobel de la paix, en 1964, en décembre 1964. Donc c'est une figure. Je crois que ce qui s'est passé à l'époque, c'est que, et si le Cardinal Villot a apporté son soutien à cette rencontre, à côté des syndicats ouvriers, ce qui n'était pas si fréquent que ça, c'est que le Concile Vatican II venait de se terminer, et qu'il y avait eu cette invitation à travailler à la paix. Paix aux hommes de bonne volonté. Et je crois que ça, pour moi, c'était rassurant. C'est après coup que je me suis rendu compte de l'importance qu'avait eue aussi la présence du Grand-Rabin Kling, qui était un grand personnage. Mais je l'ai découvert plus tard. Et à l'époque, tu ne connais pas Robert Vial ? Et à l'époque, je ne le connais pas encore Robert Vial. Je le connaîtrai quelques années plus tard, dans mes engagements militants dans l'immigration. Non, à l'époque, je ne connais pas grand monde. Mais ce moment-là va m'ouvrir la porte. En plus, la présence de ma mère, ça a été une sorte d'encouragement aussi. Donc elle va après me laisser prendre des contacts avec tous ces milieux non-violents, pacifistes. Justement, vous rentrez chez vous. Et j'allais dire comme un mot horrible, il y a un debriefing où ça se passe. Oui, en fait... Tu ressors comment ému ? Déstabilisé ? Réconforté ? Consolidé dans ce qui était déjà mes convictions. C'est ce qui, avec le recul, m'étonne. Je me dis, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui, à 15 ans et demi, ont déjà des convictions aussi arrêtées ? Moi, je suivais l'actualité internationale. Je suivais ce qui se passait. Avec quel support ? Ça aussi, c'est intéressant. Parce que chez moi, à l'époque, il n'y a pas la télévision. Il y a la radio. On écoute Radio Luxembourg dans la famille. Radio Luxembourg qui était une radio catholique, très catholique à l'époque, mais ouverte. Moi, il m'arrivait d'acheter avec mon argent de poche des journaux. Donc je me souviens avoir acheté des Paris Match parce qu'à l'époque, il y a l'image et le texte. Et donc, pour moi, Martin Luther King, j'ai beaucoup découvert à travers les reportages qui ont été faits sur lui dans Paris Match. C'est essentiellement ça. Il m'est arrivé d'acheter le monde puisque, par exemple, j'ai retrouvé des coupures de presse de 1967. Donc là, je vais avoir 17 ans. J'ai acheté à l'époque le monde pour avoir justement les informations sur ce qui se passait autour des combats de Martin Luther King. Tu parles de 1967. On est juste au milieu entre 1966, où il vient à Lyon, et 1968, où il va être assassiné. Et justement, comment tu vis l'annonce de l'assassinat de Martin Luther King à Memphis ? Alors, comme j'étais assez informé, déjà, je suivais de près, je savais que l'étoile de Martin Luther King avait considérablement faibli aux États-Unis. Et que son message était de moins en moins entendu. Il y avait toutes les révoltes des ghettos noirs des grandes villes du Nord, où Martin Luther King n'était pas implanté. C'était un homme du Sud. Il venait de la petite bourgeoisie noire du Sud. Alors, il ignorait la réalité des ghettos du Nord des États-Unis, des grandes villes du Nord. Et il n'a pas du tout le même itinéraire qu'un Malcolm X, par exemple, qui a grandi dans ces quartiers pauvres. Et donc, Martin Luther King a de moins en moins à se faire entendre. La violence monte aux États-Unis. Et finalement, il est plus regardé comme une étoile porteuse d'avenir à l'étranger, notamment en France, qu'aux États-Unis. Et moi, je suis très conscient de ça. Et moi, je suis très conscient de ça.